à allumer votre caméra comme ça je vais vous expliquer un peu le processus une fois que tous les membres de l'équipe seront présents avec nous sur zoom bonjour kate bonjour ça va je me rends compte que là mon fond il n'est pas il n'est pas parfait c'est pas grave c'est bon c'est juste que là pour moi j'ai l'impression que c'est on va pas bien c'est bon pour moi moi je vois bien on va attendre les autres membres de votre équipe on va commencer sous peu donc à midi pile en avant ça je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder je crois qu'on a un autre membre de votre équipe bonheur qui vient de se joindre à nous manuel est également là si l'un ou l'une d'entre vous pourrez me dire si vous avez tous les membres de votre équipe attendus pour cet appel ce serait chouette pour l'heure je crois que vous êtes trois pour l'heure je crois que vous êtes trois c'est vous kate là qui allez partager votre écran non c'est moi d'accord vous n'êtes que trois pour l'instant vous attendez combien de personnes on devrait en avoir au moins deux de plus peut-être un peu plus mais on verra oh je vois il y a quelqu'un qui vient Christina hi Christina Christina est l'un de nos présentateurs fantastique Christine nous a rejoint c'est l'une des présentatrices super donc il nous reste une personne qui va également prendre en charge la présentation est-ce que vous savez si votre présent l'autre personne qui va faire la présentation est en train de se joindre à nous oui je vois son nom j'espère que qu'elle va réussir à allumer sa caméra Christina est là oui elle est là alors est-ce qu'on a tout le monde maintenant est-ce qu'on a toutes les personnes qui vont prendre la présentation très bien alors je vais vous expliquer quelques éléments avant qu'on prenne avant qu'on commence donc tout d'abord merci d'être présents pour cette demi-finale bravo à vous pour cette étape équipe numéro 5 je suis la modératrice pour le GGF et je vais être la maîtresse du temps je m'appelle Cheban Benita on a peu de temps donc on va essayer de donner le même temps à toutes les équipes sur ce une fois que je vous dirai c'est parti je vais vous demander de commencer votre présentation vous aurez jusqu'à 10 minutes pour votre pitch je serai très stricte d'accord donc quiconque parle à la minute 9 je vais gentiment vous dire il ne vous reste plus qu'une minute donc comme ça je vous préviens c'est ce qui va se passer une fois que vous aurez fait votre présentation les juges on a un panel formidable de juges que vous voyez ici ils sont assis dans la salle ils sont déjà prêts à vous écouter à écouter votre pitch une fois que vous aurez fait la présentation ils parleront pendant jusqu'à 15 minutes ils vont vous poser des questions en tant qu'équipe sachez simplement que si ceux qui ne présentent pas veulent répondre n'hésitez pas à allumer la caméra au moment des questions réponses alors pas pendant la présentation simplement pendant les questions réponses on aura besoin de toutes vos caméras vous êtes libre de faire votre présentation dans la langue qui vous convient dans la langue qui vous s'y a le mieux sachez également qu'en bas de l'écran zoom vous avez l'interprétation un bouton d'interprétation en anglais et en français pour avoir accès à l'interprétation en simultané donc n'hésitez pas à l'utiliser j'aimerais vous demander en mon nom et également au nom des interprètes de parler fermement c'est très formidable je sais que vous n'avez que 10 minutes mais s'il vous plaît ne parlez pas trop vite nous avons des interprètes et ils vont devoir vous suivre vous partagez d'ores et déjà vos diapos je vérifie simplement que les juges sont prêts est-ce qu'ils sont prêts je crois que c'est le cas alors sur ce je vais vous inviter à commencer votre présentation bonne chance de ma part et je vous donne la parole bonjour bonjour mon nom est Castellet Christina et moi allons présenter pour prendre des meilleurs services aux personnes en itinérance les fruits sont pour les personnes sans abri de trouver des services car il n'existe pas de plateforme centrale de gestion des stocks indiquant en temps réel si et où les ressources sont disponibles je fais du bénévolat pour une organisation appelée Dans la rue où nous parcourons Montréal en distribuant de la nourriture et des vêtements une fois il y a quelqu'un que nous avons vu qui avait été victime d'une attaque il avait tellement mal qu'il avait même du mal à tenir son hot dog et malgré ça il ne faisait pas confiance au système pour l'aider à cause de ça il n'avait parce qu'il n'avait pas de médecins et nous voulons travailler sur les questions de santé mentale et aider les Canadiens et Canadiennes dans la rue selon les chiffres trop de Canadiens sont encore menacés par une situation de sans-abri 11% des ménages ont connu le sans-abrisme au cours de leur vie 2% ont été confrontés au sans-abrisme absolu les causes sont indépendantes de notre volonté il y a parfois la question de rupture familiale de problèmes de santé mentale ou des difficultés financières c'est la raison pour laquelle il faut s'attaquer à ce problème car les chiffres sont alarmants le sans-abrisme absolu a augmenté de 88% entre 2018 et 2012 l'occupation des refuges atteint d'un niveau critique nous ne sommes pas les seuls à gérer et à collecter ces données être le point de contact avec les personnes sans domicile fixe fait que nous avons besoin de mettre ces données à disposition les refuges ont leurs propres données et leur propre système de collecte de données et les acteurs des données il y a tout d'abord donc les refuges infrastructure Canada mais c'est compliqué de connecter des données il n'y a pas assez d'expertise d'analyse notamment et donc ils n'utilisent pas assez ces données pour améliorer les services et donc nous nous utilisons les données pour mettre en place des programmes ciblés on a fait des entretiens avec des sans-abri ils nous ont dit que la plupart du temps c'est surtout dans les réseaux sociaux qu'ils trouvent des informations sur les refuges et sur les ressources disponibles notamment Twitter et Facebook nous voulons améliorer la valeur des données pour faire en sorte que les refuges utilisent bien les données et prennent de bonnes décisions et améliorer ainsi la vie des personnes sans-abri au Canada nous stockons des informations au niveau agrégé qui n'incluiront pas des informations privées avec également un système de cryptage pour améliorer la confidentialité de manière plus générale c'est une solution qui offre une gestion d'inventaire et d'informations et de données pour traquer la disponibilité en temps réel des lits dans les refuges promeut également le partage des ressources grâce à une génération automatisée de rapports il y aura des messages générés par intelligence artificielle sur les ressources disponibles pour les personnes qui sont en situation sans domicile merci beaucoup je vais vous montrer un modèle de notre solution avec les diapos suivantes qui vont vous montrer les données en matière de capacité et d'occupation de lits à Toronto j'aimerais vous dire qu'on utilise les données de Toronto principalement parce que c'est une ville qui a des données ouvertes mais surtout au final nous on veut pouvoir l'utiliser sur toutes les villes ne serait-ce que pour réitérer le fait que nos utilisateurs ce seront surtout les gens qui travaillent dans les refuges c'est eux que nous ciblons on va vous montrer donc là ici l'écran d'accueil pour notre outil avec les trois piliers donc quand vous êtes un refuge vous voyez des informations qui sont pertinentes pour vous en tant que fournisseur d'un service en tant qu'agent qui travaille dans un refuge si je vais dans question des inventaires j'arrive ici sur cette page je peux sélectionner la catégorie de ressources que je recherche que ce soit les biens et les services vêtements alimentation thérapie lit là j'ai choisi lit et à gauche je vois la capacité pour ce jour-là et le nombre d'occupations des taux d'occupation pour les lits et de non-occupations ce jour-là ça me donne ainsi une idée de la disponibilité à droite je vois le refuge le plus proche disponible avec la demande on a un visuel avec la carte avec les refuges disponibles les plus proches et donc je peux ainsi dire à mes clients voilà tel refuge le plus proche qui a telle capacité si je tape ici si je clique sur le deuxième onglet comme vous le rappelez vous voyez votre analyse d'utilisation en tant qu'agent qui travaille dans un refuge là vous voyez la visualisation des données les données d'occupation sur 7 jours vous voyez que votre refuge ici il était quasiment à capacité si je veux un historique plus complet je peux aller jusqu'à 5 mois ça me donne une idée au mois par mois les tendances troisième et enfin le dernier onglet prévision notre équipe a l'intention de construire un modèle basé sur le machine learning qui prévoira la demande et les taux d'occupation à l'avenir en fonction des différentes fenêtres de temps dans ce cas là j'ai regardé la prévision de demande entre le 8 et le 11 mai comme vous voyez dans le petit calendrier et notre outil va créer va générer un quartier comme vous le voyez sur la diapositive ici ça va nous permettre au refuge de savoir à peu près quel sera le niveau de capacité disponible aux alentours du 11 mai en tant qu'agent en travaillant dans un refuge ça me permet de mieux planifier et d'allouer mes ressources on peut faire ces prédictions en utilisant notre ensemble de données basées sur le taux d'occupation avec les variables telles que la météo qui est un grand élément important qui est d'en prendre en compte et enfin on a la génération de tweets ou de messages automatisés ou X je ne sais pas si vous appelez X ou Twitter mais voilà par exemple le 9 mai on s'attend à avoir quatre lits disponibles c'est une information très utile qui peut être communiquée par le refuge à ses clients ça leur gagnera du temps et cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour eux prochaine étape on a l'intention également de travailler de continuer à travailler avec les données ouvertes de Toronto pour notre prototype d'outils et ensuite on va s'attaquer à des cas plus compliqués notamment des ressources différentes telles que l'alimentation et les vêtements tout en gardant en tête qu'on veut des données riches en temps réel disponibles mais qui ne sont pas encore tout à fait exploitées à leur plein potentiel donc on va commencer avec ce qui est le plus facile et ensuite on mettra à l'échelle à partir de cela sur ce notre présentation Merci Christina ce chat je vous prie les refuges jouent un rôle important pour collecter les données précises cependant collecter les données ça demande beaucoup d'énergie et de ressources parce que ça veut dire qu'ils doivent déjà mettre des données dans des systèmes tels que IFIS pour atténuer ça les infrastructures permettront aux agents travaillant dans les refuges de collaborer avec des équipes existantes et éviter la redondance de données ou de saisie de données dans différentes plateformes compliquées notre solution est très intuitive elle aide les refuges et les canadiens de manière plus générale et enfin les refuges pourront ensuite aider à améliorer la prestation de services nous voulons réduire les barrières aux personnes sans abri et finalement nous voulons faciliter l'élaboration de politiques mais plus que tout n'oublions pas les visages et les histoires qui se cachent derrière les statistiques l'itinérance n'est pas qu'un chiffre c'est une réalité pour des milliers de canadiens désolé mais une minute plus nous tardons à agir plus les blessures de l'itinérance seront profondes dans notre communauté notre économie est plus encore dans la vie de ceux qui en sont victimes nous ne pouvons pas continuer à rester dans l'inaction le gouvernement doit agir c'est le moment d'agir nous n'avons plus le choix merci d'avoir écouté cette présentation c'était un bel exemple de travail à l'équipe je remercie mes collègues avec qui nous avons travaillé avec toi super merci beaucoup excellent merci beaucoup je vais demander à tout le monde d'animer votre caméra vous allez pouvoir arrêter de partager votre écran merci beaucoup pour cette formidable présentation je vais maintenant donner la parole au juge qui veut poser la première question excellente présentation merci beaucoup qui commence Erika on vous écoute formidable présentation merci beaucoup je suis très intriguée à vrai dire étant donné la crise et l'augmentation du sans-abris je sais combien c'est un défi je me demande à quel ensemble de données vous avez intégré je crois que vous avez présenté au début de la présentation un tableau de données est-ce que vous avez utilisé d'autres ensembles de données provenant d'autres ressources que les refuges ça c'était donc ma première question deuxième question je me demande est-ce que vous avez exploré les similarités entre les avec les outils de gestion des ressources des hôtels les ressources hôtelières notamment le Hilton le Marriott j'imagine qu'ils ont un outil pour gérer leurs ressources alimentaires lits etc est-ce que vous avez fait des comparaisons avec ce type de secteur qui veut prendre cette question je peux prendre la première partie le graphique auquel vous faites référence c'est probablement celui que vous avez vu dans la première ou la deuxième diapositive qui vient donc des données sur les capacités de lits disponibles à Toronto c'est également les données qu'on a utilisées dans notre modèle pour les autres graphiques ce sont des données qui sont gradulaires qui sont collectées tous les jours à 4h du matin donc c'est pas en temps réel mais à peu près presque et on a également utilisé les données ouvertes les open data de la province d'Alberta et des données historiques parce qu'ils ont des données qui datent de 2013 donc plus de 10 ans de données qu'on a pu analyser dans notre outil excellent y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir sur cette question pour la question sur les hôtels on ne va pas réinventer la roue comme Christine l'a dit notre solution c'est un système de gestion des inventeurs et les hôtels ils en utilisent donc c'est une excellente comparaison de parler des hôtels donc on s'attend à ce que leurs outils soient assez similaires nous on veut que les différents refuges soient également connectés entre eux mais vous avez tout à fait raison ce sont des outils qui sont somme toute assez similaires Cher-Jules je reviens vers vous Élise quelques questions très rapidement c'est agréable d'entendre un petit peu de français aussi merci beaucoup Cassoli pour ça donc ma première question va être en français vous mentionnez les sources de données étant open data mais je me demandais si dans votre modèle de prédiction si vous ajoutez des trucs comme la température ou les données météo ou les prévisions météo parce que j'ai l'impression que ça aurait une certaine incidence sur l'occupation and the second one is more about the data standard deuxième question sur les standards en matière de données comment est-ce que vous réconciliez ces données est-ce que vous pensez que ce sera un défi pour sortir de la ville de Toronto uniquement vous avez parlé d'Alberta notamment Christina j'imagine que vous avez l'intention de couvrir la plupart des villes principales du pays donc comment quels sont les obstacles à la mise à l'échelle qui veut prendre la parole sur ces deux parties de la question Christina je peux répondre en anglais donc pour la partie prévision clairement on va rentrer dans le détail des différentes variables en matière de prévision météorologique la météo c'en est un mais il y a d'autres indicateurs tels que les taux d'adductologie des indicateurs liés à la santé mentale les index des indicateurs du Canada sur le manque les index de vulnérabilité contextuelle et d'autres indicateurs sur lesquels on va se pencher qui sont en lien avec les sans-abri pour la standardisation des données nous allons vraiment utiliser HIFIS donc HIFIS c'est une collection de données qui existe déjà que plusieurs plusieurs abris utilisent déjà donc on va être donc les données sur HIFIS sont déjà standardisées alors on va seulement utiliser les données sur HIFIS l'objectif de notre projet c'est vraiment utiliser ces données d'une façon pour aider les abris parce qu'en ce moment ces données sont seulement sur notre base de données à France Autour Canada et ça ça sert qu'à nous quoi à faire des politiques mais à notre avis ça peut vraiment aider les abris à fournir des meilleurs services au Canada donc c'est vraiment notre projet c'est vraiment out of the box project right on a déjà le inventory management système ça exige déjà et le HIFIS on a déjà des données c'est juste vraiment intégrer tout pour faire une solution plus appropriée pour les abris je reviens vers vous qui veut poser la prochaine question Dominique ou Julie et ensuite Dominique deux petites questions vous parlez comme un de vos défis de la nécessité de convaincre les utilisateurs est-ce que vous avez quelques idées de comment commencer à faire ça puis autre question vous avez parlé de logement alors j'ai peut-être raté ça dans votre présentation mais est-ce que vous avez une plateforme et la technologie pour l'hébergement plutôt l'hébergement de ces données qui peut prendre cette question tous les membres de l'équipe peuvent prendre la parole Kate si vous voulez allez-y bonjour je m'appelle Kate Burnett exact directrice de la Data Science et Infrastructure Canada pour ce qui est de la plateforme et de l'utilisation pour le fait d'encourager les utilisateurs au sein des refuges à vrai dire comme on l'a dit on va se baser sur Hy-Fest donc ce système qui est déjà utilisé dans les refuges au Canada à l'heure actuelle on est en train de mettre en place une nouvelle version de Hy-Fest qui inclut également davantage d'interaction avec les autres refuges on travaille d'ores et déjà avec les refuges pour qu'ils utilisent le milieu et qu'ils améliorent leur capacité analytique avec la version actuelle de Hy-Fest et donc le but de ce projet c'est de fournir des blueprints et des enseignements tirés ainsi qu'un paramétrage pour une nouvelle version de cet inventaire des ressources Dominique vous avez une question ? Merci excellent pitch merci beaucoup c'était très accident très exaltant je vais essayer de me concentrer pour ma question sur un ou deux éléments tout d'abord vous avez d'ores et déjà un refuge avec qui vous avez un partenariat pour la partie initiale de la mise en oeuvre deuxième question sur cette initiative il y a beaucoup de cas d'utilisation beaucoup de concepts alors ma question est la suivante les modèles de prévision et de prédiction et le machine learning est-ce que c'est inclus ? est-ce que si ce n'est pas le cas est-ce que ça peut quand même fonctionner uniquement basé sur les données des refuges alors parce que bien sûr il y a vous avez parlé des tweets automatisés etc de la prise automatisée et de la prise de décision automatisée avec les algorithmes et les évaluations d'impact mais est-ce que ça fait partie de ce que vous avez pris en compte ? Christine est-ce que vous voulez prendre la première partie de la question ou est-ce que vous voulez prendre la deuxième partie ou tout ? Non moi j'aimerais vraiment surtout parler de la partie machine learning et prévision vous pouvez voir ça comme effectivement un élément supplémentaire on pourrait faire sans mais il y a quand même beaucoup de valeurs ajoutées à la machine learning sans ça on peut quand même utiliser la gestion d'inventaire et la partie analytique donnée ce sera quand même un outil utile Merci est-ce que quelqu'un voulait répondre ou continuer sur cette question ou alors parler de la partie partenariat ? Moi j'aimerais parler de la question du partenariat l'idée de la plateforme et le modèle qu'on vous a montré la maquette qu'on vous a montré et les étapes à venir c'est effectivement en partenariat tout a effet en partenariat avec l'infrastructure une infrastructure qui nous fournit des informations on est en contact régulier avec les réfuges on est en partenariat avec eux pour comprendre ce dont ils ont besoin comme je l'ai dit c'est un travail en cours avec les réfuges on va utiliser leur feedback pour alimenter notre maquette à l'avenir donc on utilise vraiment cette approche centrée sur les utilisateurs via l'infrastructure le soutien à l'infrastructure merci beaucoup Gabrielle vous avez une question merci beaucoup pour la présentation je vais aussi mentionner comme Elisa dit j'apprécie aussi l'utilisation des deux langues officielles je vois dans votre proposition des informations moi je me demandais si vous avez des informations sur la localisation des refuges spécialement pour les femmes vulnérables est-ce que vous pensez à l'agrégation des informations étant donné qu'il y a parfois de la sensibilité dans les informations que vous traitez et est-ce que vous faites de l'exclusion de données pour essayer de cacher ces ensembles de données peut-être plus sensibles je ne parle pas que de la nécessité de les anonymiser simplement est-ce que vous les agrégiez comment est-ce que elles les interagissent qui peut prendre cette question sur les données sensibles je peux le faire la sensibilité des données tout d'abord on essaie d'utiliser des données uniquement anonymisées alors oui on veut des informations plus granulaires pour fournir des informations nécessaires pour les refuges mais c'est également une des raisons pour lesquelles on propose dans notre solution le fait d'avoir une importation de données privées dans la solution donc ce qu'on veut faire c'est tout d'abord créer une relation de confiance avec les refuges et s'assurer qu'ils utilisent et incluent leurs informations notamment les informations sensibles vous avez parlé de l'exemple des refuges de femmes on essaie de leur montrer qu'on protège leurs informations on va faire une expérimentation avec un système de cryptage des informations pour garantir le fait que les informations soient protégées et pour continuer à utiliser les informations agrégées et les informations analytiques pour revenir sur ça est-ce que vous envisagez de faire une authentification des données est-ce que vous leur permettez d'authentifier les données auxquelles vous avez accès comme Christine l'a présenté dans la maquette le but c'est que les refuges auront une interface qui leur partiendra avec des informations sur le consentement et bien entendu on a besoin de faire des partenariats avec les refuges mais le véhicule bien lequel on va s'authentifier et s'identifier en tant qu'occupe c'est la plateforme que vous aurez votre propre accès le but c'est que il y ait accès à plus d'informations que ce qui est disponible parce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles tout en garantissant que vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin excellent merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des juges oui Wesley désolé c'est plus un commentaire on parle de cryptage etc ça ça me fait ça me fait un peu bondir parce que vous parlez d'informations consensibles et si c'est le cas il faut faire très attention à la question de l'acceptation sociale il y a des gens qui vont j'aimerais pas voir les gens qui disent non je veux pas aller à ce refuge parce que ils partagent mes informations je veux pas cet impact négatif donc il faut absolument prendre en compte l'impact négatif de l'acceptation sociale de l'utilisation des données d'accord je vois beaucoup de gens qui opinent du chef dans l'équipe donc est-ce que vous avez réfléchi à ces questions parce que oui il faut penser à la question de la transparence donc avant de clore comme je l'ai dit on a du travail en cours à l'heure actuelle avec Infrastructure Canada et les communautés on travaille avec les refuges également pour créer cette relation de confiance c'est exactement ce sur quoi on a des difficultés pour partager les données et c'est un des objectifs à l'avenir avec IFES donc avec ces mesures de confidentialité c'est ce qu'on veut faire on veut créer cette transparence cette confiance et inciter les refuges à partager leurs informations merci beaucoup je crois qu'on a atteint la fin du temps à partir Dominique vous aviez la main levée oui une dernière question si je peux me permettre désolé de mon intérance de mon ignorance mais vous avez parlé des tweets l'utilisateur final de ces tweets qui sont-ils ce sont les gouvernements municipaux ou les refuges alentour ou est-ce que c'est surtout les sans-abri c'est pour les sans-abri comme Castle l'a dit il y a beaucoup de gens qui sont sans-abri et les messages et les canaux sur lesquels ils obtiennent leurs informations c'est surtout les postes sur les réseaux sociaux donc au final on essaie simplement d'aider les refuges à mieux gérer le flux d'informations notamment via les réseaux sociaux merci pour cette excellente présentation je vais vous inviter maintenant à nous quitter et je vous souhaite une bonne chance à l'avenir merci à toutes et à tous thank you je rends la parole aux juges quand tout le monde aura quitté la peine très bien donc les juges je crois qu'on a déjà normalement les 5 à 10 minutes pour faire votre débrief sur cette 5e présentation et ensuite vous aurez également vous serez contente de savoir que vous avez une pause pour le déjeuner donc on reprendra avec la prochaine présentation à 1h15 mais on laissera rentrer la prochaine équipe vers 13h merci bon appétit que ce soit le déjeuner ou le dîner pour vous merci profitez bien de votre pause déjeuner allez douze 1h15 pour 3.4 on a le 4h15 pas pour 4h15 pour 4h15 à la prochaine on a la prochaine à la prochaine et on a la prochaine $20 et la victoire Sous-titrage ST' 501 ... 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